Ton premier morceau sur Spotify dans trois mois. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est crédible ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Yann, je suis coach MAO. Et dans quelques instants, tu vas voir, effectivement, oui, c'est possible, spoiler alert, de terminer un morceau, de l'envoyer sur Spotify en moins de trois mois, même si tu démarres complètement de zéro, en compo, même si tu n'as jamais fait de musique de ta vie. Alors, pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que j'enseigne la musique électronique depuis des années j'ai un cursus de formation qui a permis à plusieurs élèves de terminer leur morceau en moins de trois mois, même pour des débutants. Ces personnes, d'ailleurs, m'ont fait des témoignages que tu pourras voir sur la page de nos élèves, sur mon site La Guerre des Potards. Et en gros, ils y arrivent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réuni plusieurs critères dont je vais te parler dans cette vidéo. Alors, les critères de réussite pour pouvoir terminer un morceau, c'est qu'il y a une partie d'organisation, il y a une partie technique, il y a une partie artistique. Et surtout, c'est avoir les connaissances et avoir la bonne méthodologie qui te permet d'y arriver, qui te permet de passer du point A, où tu n'as absolument rien, au point B, où tu as un morceau qui est complètement terminé. Et donc là, on parle d'un morceau qui est composé, qui est mixé et qui est masterisé. Donc, un produit fini, et que tu peux envoyer sur Spotify. Alors, pour y arriver, il y a quatre grandes étapes. La première étape, c'est d'abord une phase préparatoire. Si tu démarres de zéro, peut-être que tu n'as même pas encore le matériel nécessaire pour composer tes premiers morceaux. Donc, dans un premier temps, si c'est ton cas, tu vas régler ce problème de matériel. Donc, acheter par exemple les enceintes, le casque, trouver le logiciel qui te convient pour composer, et avoir en fait cet environnement de travail pour te permettre de démarrer. Là, sur la phase préparatoire, tu vas avoir aussi une réflexion sur l'organisation, l'organisation pour les choses à faire dans un ordre optimal par la suite. Le problème, c'est que quand tu démarres, tu ne sais pas ce que tu dois faire, dans quel ordre, et c'est mon rôle justement de te guider là-dedans. Mais en tout cas, dès le départ, tu dois te poser la question de l'organisation. Est-ce que tu vas utiliser une banque de samples, par exemple, pour trouver ton kick ? Est-ce que tu vas faire l'arrangement une fois que tu as déjà une boucle instrumentale qui fonctionne ? Est-ce que tu vas faire le mixage quand tu auras terminé de mettre tous les effets sur ta compo ou pas ? Peut-être que tu te poses toutes ces questions. Donc, l'organisation, elle commence dès le tout départ, une fois que ton matériel est prêt. Donc, tout ça, c'est la première phase, la phase préparatoire. Ensuite, une fois que tu es prêt à démarrer, tu vas commencer par la phase artistique. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La phase artistique, ça va être toute la phase de composition de ton morceau. Donc, au départ, tu vas écrire peut-être une mélodie, une progression d'accord. Tu vas commencer à écrire des notes pour un drum kit, donc un kit de batterie, par exemple. Faire le kick, la basse. Si tu débutes, tu ne vas pas t'attaquer à du sound design parce que c'est trop technique, c'est trop avancé pour toi. Je te déconseille totalement de te mettre dans la synthèse sonore, par exemple, au départ, parce que... Alors, c'est super, c'est super intéressant, etc. Il y a plein de choses à faire, mais ce n'est pas le bon moment pour toi pour composer tes premiers morceaux. Tu risques de te perdre et de ne pas terminer ton morceau, ce qui est le problème numéro un chez les débutants. Et peut-être que c'est ton cas. Donc, sur cette phase artistique, tu vas comme ça, donc très, très rapidement, je ne vais pas te parler de tous les détails, mais tu vas composer comme ça une boucle instrumentale qui fonctionne avec kick, basse, mélodie, etc. Et puis après, tu vas faire tout l'arrangement pour avoir ta compo. Donc, ta compo, si tu veux, il y a quelques aspects techniques, mais c'est surtout une part artistique. Là où tu vas te focaliser, ça va être choisir les bons éléments, donc le bon kick, avec la bonne basse, avec le bon synthé, pour avoir un aspect comme ça, artistique, qui fonctionne bien. Donc, tu vas te concentrer sur la sélection de tes sons. C'est vraiment ça qui est important. Donc, là, on vient de voir, comme ça, cette phase, cette phase, cette phase de compo, cette phase artistique, en tout cas, majoritairement artistique, et une fois que c'est validé, ensuite, tu passes à la troisième phase, troisième étape, qui est une phase beaucoup plus technique. Donc, là, ça va être de l'ingénierie sonore, notamment le mixage et le mastering. Alors, le mixage, tu peux choisir de le faire toi-même. C'est possible de le faire même quand on est débutant. ce n'est pas forcément ce que je recommande. Après, ça dépend des gens, ça dépend de ton profil. Pour que je puisse te donner des bonnes recommandations, il faudrait qu'on puisse échanger, soit par téléphone, soit au travers d'un coaching, pour que je puisse adapter mes explications sur mesure par rapport à ton contexte. Mais, en tout cas, sache que c'est tout à fait possible d'apprendre le mixage même à un niveau débutant. Par contre, il faut le faire de la bonne manière, c'est-à-dire te concentrer sur deux, trois techniques, deux, trois choses, deux, trois principes qui sont les fondamentaux et ne pas te perdre sur des techniques trop avancées. Et si tu regardes trop de tutos sur YouTube ou autre, tu risques justement de te perdre dans des techniques trop compliquées. Tu as peut-être entendu parler de sidechain, de compression multiband, tu as d'EQ dynamique, des choses comme ça. Ça ne te concerne pas si tu débutes en mixage. Sauf que ça, si tu n'es pas guidé, encore une fois, tu ne peux pas vraiment le savoir et tu risques de te perdre dans toute cette confusion qu'apporte le fait de regarder plein de tutos sur YouTube de différents formateurs, youtubeurs, etc. Donc, fais attention à là où tu te formes justement. Mais en tout cas, tu peux apprendre le mixage. Par contre, le mastering, ce n'est pas quelque chose pour les débutants. Pourquoi ? Déjà, ça fait appel à des compréhensions de fond au niveau ingénierie sonore, au niveau acoustique, psycho-acoustique, au niveau des techniques et des plugins qui sont au niveau plus avancé. Donc, ça ne te concerne pas. Ce n'est pas du tout ta priorité quand tu fais tes premiers morceaux. Et puis, le truc qui est très important à garder en tête, c'est qu'en mastering, si jamais tu veux le faire toi-même, sache que ça demande un haut niveau de finesse, de précision dans les réglages et si tu te rates quelque part, c'est tout ton morceau qui va en subir des conséquences. Et ça, je parle d'expérience. À une époque, j'ai fait des erreurs. Par exemple, compresser beaucoup trop un morceau parce que quand on compresse, ça relève le son. En tout cas, on a l'impression que le volume perçu est supérieur. C'est ce qu'on appelle le loudness mais c'est au détriment de la dynamique. On va perdre du punch, des choses comme ça, du punch et ça peut vraiment écraser et complètement dénaturer ton morceau. Donc, si tu as passé 10, 20, 30 heures de travail en amont sur les phases artistiques et que tu viens tout casser juste parce que tu as un réglage de compresseur en mastering qui va te ruiner tout ton morceau, je peux te le dire, tu as les boules. Voilà. Et ça sent le vécu. Donc, ne fais pas ça. Le mastering, tu peux le déléguer à un ingénieur du son dont c'est le métier ou éventuellement, si tu as moins de budget, un algorithme en ligne type lender et autres, ce n'est pas parfait mais ça dépanne quand même dans certains cas. Voilà. Donc là, on a un produit fini, on a un morceau qui est complètement masterisé et on rentre dans la quatrième étape qui est une phase de publication. Donc là, tu vas trouver un distributeur comme DistroKid, iMusician ou autre. Donc là, c'est pareil, si tu veux que je te guide sur un bon distributeur, c'est pareil, ça, on peut échanger en coaching mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir envoyer ton morceau sur Spotify, sur éventuellement Bitport ou d'autres plateformes comme ça de streaming. Ça, c'est une première chose et la deuxième chose, tu vas vouloir organiser le lancement, la release, si tu veux, de ton morceau sur les réseaux sociaux si tu veux faire un petit peu de bruit, en parler autour de toi. Donc peut-être que tu vas faire un clip sur YouTube, tu vas peut-être t'envoyer ton morceau sur SoundCloud ou sur d'autres plateformes, peut-être Instagram, etc. En tout cas, avoir des communications qui vont présenter ton morceau au monde et puis faire en sorte que les gens aillent l'écouter, aillent le découvrir et puis acquérir comme ça aussi des nouveaux fans, développer ton audience, avoir des followers. Donc les quatre grandes étapes de manière très, très synthétisée sont celles-ci. Donc là, tu as un morceau comme ça qui est sur Spotify. Donc là, je viens de te résumer en gros les 5% de ce qu'il y a à faire. Mais déjà, dans les grandes lignes, ça fonctionne comme ça. Maintenant, si tu veux concrètement avoir ce genre de résultat et passer vraiment au niveau supérieur de manière pragmatique, de manière concrète, je t'invite à regarder la méthode Shuriken qui est mon cursus de formation en production musicale. Ça s'adresse aux compositeurs, aux beatmakers, à tout le monde qui veut apprendre la production musicale pour la musique électronique en particulier. Donc que tu sois sur la techno, du dubstep, du hardcore, de la trance, peu importe. C'est un enseignement qui s'adapte comme ça à ton style musical et qui s'adresse à des gens qui sont potentiellement complètement débutants en musique ou jusqu'à un niveau intermédiaire. La méthode Shuriken, c'est donc un cursus qui regroupe 7 formations thématiques. Très rapidement, tu as une première formation d'initiation à la compo pour faire ta première compo en un mois. Donc quand je dis compo, il n'y a pas le mixage, il n'y a pas le mastering, il n'y a pas la publication. C'est vraiment prendre en main la méthodologie qui est très importante. L'organisation, dans quel ordre faire les choses. Tu as une deuxième formation qui est dédiée au sound design. On parle de synthèse sonore, d'utiliser des traitements pour gonfler tes sons, pour créer ta banque de sons sur mesure par rapport à ton style, par rapport à ta signature musicale. Tu as une formation sur tous les types d'enregistrement. Si tu veux enregistrer un instrument acoustique, un vocal, sampler un vocal à partir d'un film ou un bruitage, etc. Il y a une formation sur tout ce qui est remix, mash-up, réédit, donc les types de morceaux qui ne sont pas des compos originales. Il y a une formation sur tout ce qui est aux arrangements et celle-là, elle est vraiment, vraiment importante parce que c'est là où beaucoup de gens se perdent et n'arrivent pas à terminer leurs compos. Donc là, on va voir comment bien gérer la longueur de tes breaks, de tes drops, faire des build-ups, créer de la tension auprès de ton auditeur, maintenir cette attention jusqu'à la fin du morceau, faire en sorte que l'évolution d'énergie soit bien construite, etc. Et tu as également dans ce pack une formation dédiée au mixage de niveau débutant qui s'adresse à toi si tu veux, comme ça, peaufiner tes compos pour gagner en clarté et faire en sorte que ça sonne bien sur des écouteurs, sur des différentes formes d'écoute, sur des enceintes, par exemple, de monitoring, des enceintes de sono, etc. Dans ce cursus de la méthode Shuriken, je te fournis également des checklists, il y a des outils, il y a une banque de son, etc. Et tu as également un workflow, c'est-à-dire l'organisation étape par étape pour créer ton morceau de A jusqu'à Z jusqu'à Spotify en moins de 3 mois. Si ça t'intéresse, tu peux me contacter, je t'enverrai un lien ou tu peux regarder dans la description de cette vidéo. Si tu es sur YouTube, je te mettrai un lien pour découvrir la page de présentation de la méthode Shuriken. Et pour terminer là-dessus, une fois que tu as, donc si tu suis ce cursus de formation, eh bien, tu vas, tu auras créé ton premier morceau en moins de 3 mois, mais ça, ça va être assez symbolique et tu pourrais être fier de toi déjà d'avoir terminé ton premier morceau si tu débutes, mais au final, c'est juste un premier pas parce que l'idée, c'est que tu mettes en place ton usine à son, c'est-à-dire ton environnement en termes de méthode, en termes de plug-in, en termes de sonorité que tu veux utiliser, de développer ta signature musicale, etc. Tu vas travailler ta direction artistique pour pouvoir reproduire ça facilement, c'est-à-dire sortir un morceau, par exemple, tous les 2 mois par la suite. Et donc, c'est avec cette récurrence que tu vas pouvoir, comme ça, progresser en MAO, percer peut-être sur les réseaux sociaux, je te le souhaite en tout cas, développer tes streams, la vente de tes morceaux et comme ça, en fait, progresser morceau après morceau. L'idée, c'est que tu deviennes complètement autonome en production musicale. En tout cas, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Merci d'avoir été là, pense à mettre un pouce vers le haut, à me suivre sur YouTube, sur Instagram et je te dis à très bientôt. Ciao ! J'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par e-mail 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi.